Michel, grosse victoire. De plus, une victoire de 7-6, mais l'équipe perdait 6-2. Tes impressions sur la fin du match et cette victoire? C'est sûr, c'est un gros comeback. On jouait contre une grosse équipe ce soir, Saint-Hubert, qui ont des joueurs talentueux et en plus, ce sont de gros joueurs. On a joué aussi avec un line-up restreint. Il y a des gars qui se sont présentés ici pour relever le défi. Pendant que des gros absents étaient ailleurs, je peux dire un gros merci à ces gars-là qui se sont présentés contre une équipe tough. Avec ce scénario-là, c'est encore deux fois plus jouissif. Chris, j'ai eu la chance de le diriger lorsqu'on était dans l'autre ligue. J'ai vu Chris, c'est un talent de marqueur. Comme on avait analysé notre équipe, on est serré, on joue bien. On manquait peut-être un petit peu de finition, puis c'est exactement ce que Chris Magy est capable d'apporter. On l'a vu ce soir. Lorsqu'il y a une occasion de marquer, il le fait. Et en plus, c'est un bon gars d'équipe, alors on est bien contents qu'il se joigne à nous. Et en plus, c'est un bon gars d'équipe, c'est un bon gars d'équipe, c'est un bon gars d'équipe. Félix, c'est un gars d'équipe. Écoute, il y avait un départ après les fêtes. On voulait commencer avec Félix pour avoir deux gardiens de but en forme. Sauf qu'il a bien fait, mais nous, on l'a laissé tomber en début de match. Et puis, on a changé. On avait un petit peu honte de la situation. On a créé des occasions. On a permis à l'autre équipe d'avoir les occasions de marquer avec deux ou trois secondes de temps de réaction. C'est impossible de faire ça. En changeant de gardien de but, on a juste passé le message que c'était inacceptable de laisser tomber un coéquipier comme ça. Claude a fait la job après, mais l'équipe aussi a fait la job après. Ça fait que Félix, malheureusement, est copé, mais il est loin d'être responsable du mauvais début de partie. C'est tout simplement d'aller chercher le prochain but, de ne pas donner d'occasion, de rediviser le match en section pour gagner tous ces petits moments-là. C'est ce qu'on a fait. On s'est approché tranquillement, pas vite, de l'autre équipe en divisant le reste de la partie correctement. Et puis, les gars ont répondu à l'appel. Écoute, trois combats ce soir, encore trois combats dans le feu de l'action. C'est le fun d'avoir... Écoute, on a un remplaçant, Houle, qui est venu jeter des gants devant un gros bonhomme de l'autre côté, juste pour permettre à son équipe de sortir un joueur. Parce que le gars a été sorti pendant cinq minutes, puis c'est un joueur important de l'autre côté. Je veux dire, le gars a été... C'est sacrifié pour l'équipe, puis ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun de voir ça. Un soir, Vincent, je pense que c'est comme son soir de gloire. Un but, une passe, une bagarre. Puis en plus de s'occuper de l'équipe, cette semaine, il travaille fort pour aller chercher des gars. Bon, toi, comment est-ce que l'ambiance dans la chambre avec Vincent, comment ça va? C'est... Écoute, pour avoir été ailleurs, quand tu vois un gars s'impliquer comme ça dans une équipe de hockey, jouer, trouver les commanditaires, recevoir des appels de gars qui ne se présentent pas pour des raisons des fois un peu farfelues, trouver des gars à la dernière minute, se présenter au match, être concentré pour jouer comme ça, pour moi, ça vaut ma paye. Ça, c'est sûr et certain, c'est le fun de voir ça, puis je le félicite sérieusement. Écoute, à venir un heure avant le match, on a eu une cancellation. Mais il a resté focus, puis il a joué un bon match. C'est à son retour au jeu, en plus. Alors, regarde, pour moi, ce gars-là mérite un gros high-five. Puis, on a vu aussi aujourd'hui, bon, il y a un nouvel entraîneur adjoint avec toi. Tu veux nous parler de... Martin, je crois, Martin Campbell, tu veux nous parler de lui? Bien, Martin, c'est un gars avec qui j'ai fait du hockey longtemps. C'est un gars qui a été dans le senior hall il y a longtemps avec moi, à Mariville, je pense, et puis à Waterloo, avait été un petit peu retiré. Et puis Martin était disponible. Puis moi, comme je connais pas tous les joueurs, j'ai besoin de beaucoup de personnel avec moi pour être capable de bien réagir face à l'autre équipe et aussi gérer notre bain. Alors, trois en arrière, c'est bien parfait. Gérer les défenses, Martin a toujours fait ça. Et puis je garde mon collègue en avant avec moi. Et puis on a communiqué tout le long du match pour voir s'il y avait des gars qui manquaient de jambes ou quoi que ce soit. Alors, tu sais, d'être trois, comme ça, on peut se partager beaucoup plus d'informations. Michel, je te remercie pour cette entrevue et je te souhaite une excellente année 2019. Puis encore une fois, la victoire. Oui, du succès pour la cuisine d'action. Et puis on n'a pas fini, on cherche encore. La date de limite des contrats n'est pas terminée. S'il y a des joueurs disponibles, on va les aligner évidemment pour améliorer l'équipe. Parce que tu vois, on a eu, quoi, cinq joueurs encore qui se sont joints à l'équipe pour jouer ce match-là. Alors, on n'a jamais assez. On va utiliser tous les contrats qu'on a. C'est bon, je te remercie Michel et bonne fin de soirée. Merci.